La Bibliothèque Nationale de France A l'occasion de l'exposition Joseph Koudelka, Ruine, Juliette Agniel, Thibaut Brunet et Raphaël Dallaporta, trois photographes contemporains qui ont exploré le motif de la ruine dans leur série récente, parlent de leur travail. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Dallaporta, Thibaut Brunet et à l'écran Juliette Agniel, donc tous trois photographes. Je vous propose en fait de présenter brièvement nos trois intervenants et puis ensuite de les faire réagir à tour de rôle sur cette question de la ruine aujourd'hui. Alors Raphaël Dallaporta, vous êtes né en 1980, vous êtes lauréat du prix Nieps 2019. On pourrait vous définir comme un photographe chercheur, puisque des mines antipersonnelles de votre série « Mines antipersonnelles » en 2004, qui vous a fait connaître jusqu'aux travaux récents sur la grotte Chauvet, qui ont été exposées au 104, puis au centre Pompidou, dans le cadre de l'exposition Préhistoire. On pourrait dire que votre travail articule finalement le développement de protocoles de prise de vue spécifiques couplés à une approche documentaire où la neutralité, mais aussi une certaine beauté sur laquelle nous pourrons revenir, s'articule et on le voit très bien dans la série « Ruines » de 2010, sur laquelle vous pourrez intervenir tout à l'heure. Juliette Agniel, vous êtes née en 1973. On pourrait vous définir peut-être comme une photographe exploratrice, notamment puisque à l'origine de votre travail photographique, il y a aussi une rencontre avec Jean Rouche, qui va vous entraîner sur les routes de l'Afrique. Puis, plus récemment, vous êtes allée photographier au Groenland avec la série « Des portes de glace » de 2018. Et vous êtes ici aussi pour nous parler de la série « Taharqa et la nuit » qui s'inscrit dans le cycle des nocturnes que vous aviez exposé aux Rencontres d'Arles en 2017. Et la série « Taharqa et la nuit » fait suite à un voyage en 2019 au Soudan, à Méroé. Et donc, vous reviendrez pour nous sur ce travail. Thibaut Brunet, à présent, vous êtes née en 1982. Donc, on pourrait vous définir comme un photographe expérimentateur puisque vous réalisez des images qui prennent leur source dans une forme de monde virtuel, virtualité de l'Internet ou de la technologie numérique. Ce que vous montrez d'ailleurs, votre série « Typologie virtuelle » que nous avions exposée ici à la BNF en 2017 dans le cadre de l'exposition « Paysage français ». Vous êtes ici pour nous parler de votre dernier travail, « Ruines particulaires » qui s'articule avec une série plus vaste, « Boîtes noires », dont on peut voir certaines des images à l'heure actuelle à la galerie Binôme, et qui prend justement sa source sur des vidéos YouTube, des ruines notamment d'Alep, sur cette série « Ruines particulaires » sur laquelle vous pourrez revenir. Alors, peut-être une première question à vous trois, et puis on verra lequel d'entre vous veut réagir en premier. Alors, on emploie de plus en plus le terme de « Ruines porn » aujourd'hui, pour parler d'une sorte de fascination pour la ruine pittoresque. Alors, le « Ruines porn » désigne plus particulièrement la ruine urbaine, monumentale, souvent industrielle. La ville de Détroit a d'ailleurs été beaucoup photographiée dans ce cadre-là. Mais à côté de cette tendance forte de la photographie, qu'elle soit professionnelle, artistique ou amateur, on trouve des approches comme les vôtres. Et je voulais vous demander à chacun qu'est-ce que la ruine représente dans votre travail ? Est-ce qu'elle est un motif, un sujet, un prétexte ? Et est-ce que vous photographiez la ruine ou à partir d'elle pour parler d'autre chose ? Alors, lequel veut intervenir ? Juliette ! On va faire un ordre alphabétique. Alors, laisse-moi juste une minute pour que je puisse mettre des images. Voilà. Est-ce que vous avez les images à l'écran ? Oui. Donc, la série « Taharqa et la nuit ». Oui. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous montrez, mais en tout cas, j'imagine un petit peu. Oui, merci. Oui, donc ça, c'est une série que j'ai réalisée au Soudan. Évidemment, dans des ruines archéologiques depuis moins de 2500 ans jusqu'à entre moins 600 et moins 300. À savoir que Taharqa, c'est le pharaon noir des deux terres, c'est-à-dire qui a régné autant sur l'Égypte que sur la Nubie, la Nubie étant donc le Soudan. et effectivement, je me suis retrouvée un petit peu projetée, en fait, dans ce pays et dans ce désert, parce que toutes les ruines archéologiques sont plutôt quasi, même englouties dans un espèce de désert, d'autant plus Méroé, effectivement, et aussi à l'intérieur d'un voyage dans le temps, finalement. Puisque quand on va du nord au sud, par exemple, d'une île, on remonte le temps de moins de 2500 jusqu'à 300. Donc, au fur et à mesure des jours, des journées de voyage, on est à l'intérieur d'un temps, en tout cas, assez important. Enfin, il y a des grands sauts dans le temps et on sent exactement qu'on est à l'intérieur de ce temps-là, en fait. C'est pas grave. Donc, la question, Héloïse, si c'est un motif, un prétexte, je crois que c'est un peu tout à la fois, déjà, de toute façon. C'est là devant soi, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée et puis donné envie de le travailler, c'est parce que ces ruines, pour moi, sont un passage dans un univers temporel qui donne des accès à une espèce de fiction autant qu'une réalité de se retrouver face à une humanité qui a disparu. Thibaut, tu souhaites réagir ? C'est super beau, cette série. Oui, justement, le terme « ruin porn », finalement, moi, c'est un peu ça que je photographie quand je fais ce projet-là pour un peu de contexte. En fait, j'utilise les vidéos des agences de presse type Russia Today, AFP, BBC qui ont été tournées, par exemple, à Alep et à partir de toutes ces vidéos avec des logiciels un peu pointus. Je reconstitue en 3D les ruines des villes dévastées. D'accord ? Donc, du coup, vraiment, je traite spécifiquement de cette fascination de la destruction au JT, un petit peu. Voilà. Et du coup, j'interroge un peu notre regard sur ces choses-là, sur cette fascination-là, un petit peu. Et voilà. Je ne sais pas trop, là, j'ai oublié la question. En tout cas, on est sur de la ruine contemporaine. Une ruine qui nous est contemporaine puisque c'est une ruine de guerre. Oui, c'est une ruine de guerre. Et en plus, on est sur... J'utilise la sérendipité de YouTube qui m'emmène... Plus je télécharge des vidéos justement d'Alep détruites, plus il va m'en donner et plus il va m'en proposer. Et voilà. Et c'est comme ça que ce travail-là s'est construit. Et en plus de ça, il y a... Enfin... Dans ces photos-là, si vous voulez, en fait, c'est des reconstitutions 3D. Et en fait, c'est des reconstitutions 3D qui sont plus ou moins bien faites. En fait, il y a un point de netteté qui est l'endroit un petit peu... qui a été beaucoup photographié, beaucoup filmé. Et autour, les espèces de formes qui bavent et où les couleurs ne correspondent pas vraiment, c'est justement ce qui est hors champ et ce qui disparaît. Donc, voilà. Généralement, le milieu de l'image, il y a quelque chose à voir. Et puis autour, finalement, c'est tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne saura pas sur ce qui est en train de se passer là-bas. Raphaël, peut-être nous présenter... Oui, c'est en ce moment à la Galerie Binôme. Oui. D'accord. Qui est à Saint-Paul ? Qui est, oui, métro Saint-Paul. Pas loin de la MEP. Raphaël, peut-être tu peux nous présenter ta série Ruines. Moi, je ne connaissais pas cette expression Ruines Porn. Je connaissais l'expression de Food Porn, par exemple. Mais je ne sais pas, ça me fait penser à cette... Juste simplement au rapport un peu de mon temps. On disait Favélachique, par exemple. Et c'est vrai que la photographie a ce côté, on pourrait dire, presque morbide d'aller là où une catastrophe s'est produite, comme beaucoup de médias. Mais quand même, avec la photographie, il y a beaucoup d'antécédents à ça, les photographies et le désastre. La Ruine est en train de se faire. Et c'est vrai que dans des contextes politiques compliqués comme l'Afghanistan, c'est tout sauf une urgence que d'aller assister des archéologues pour leur proposer des nouvelles technologies pour documenter, faire la survie, comme on dit en anglais, parce qu'on est dans l'anglais, c'est des ruines en train de... Pas seulement de s'inscrire. Il y a toujours une actualité de la Ruine dans des pays qui sont en conflit. C'est des sites qui peuvent être connus et dont on ne touche jamais, mais dans certains contextes politiques comme l'Afghanistan, qui peuvent subir aussi des pillages parce que du fait de... Des objets d'art peuvent retrouver les mêmes chemins que le trafic de drogue et des sites archéologiques vieux de 600 ou millions comme celui-là peuvent être pillés. Et ce qu'on va voir, peuvent être des cratères qui sont issus de fouilles archéologiques raisonnées parce qu'en Afghanistan, on est dans une très vieille tradition archéologique. La DAFA, la dégagation française en Afghanistan, elle est là depuis 1903. Et elles ont commencé des fouilles, mais il peut aussi y avoir du pillage. Et d'être là en tant que photographe pour se proposer à ces missions, ça paraît être la dernière des urgences. Sans ça, il y a peut-être ce côté malsain d'aller sur des terrains qui sont encore des lieux de conflits où il y a des grandes souffrances humaines, des grandes pauvretés. Il y aurait mille et autres sujets à traiter pour aider la condition humaine. Mais en fait, non. La ruine, c'est le sujet parmi les sujets les plus importants à traiter si on veut comprendre notre propre finitude, notre vanité et au fait que tout empire ne construit que des ruines. Par rapport à cette série, j'avais proposé à une équipe CNRS et à une délégation française en Afghanistan mes services en fournissant un drone. Là, ça fait pile 10 ans. J'y étais au mois d'octobre 2010. Le drone n'existe pas. Il faut le fabriquer soi-même. Ça ne se vend pas en supermarché. Ça ne vaut pas 300 euros. C'était un gros investissement. J'y suis allé pour une mission archéologique et reporter au plus tard le rapport esthétique à ces images, mais déjà fournir des images aériennes nettes pour documenter des sites. J'ai accompagné Roland Bézinval, qu'on voit sur cette photo, qui nous a quittés il y a quelques années et qui avait relancé, réouvert la délégation en Afghanistan. Il a découvert en Afghanistan les premières traces de civilisation hélénique grecque. Il a découvert les premiers chapiteaux que Fouché ou d'autres archéologues qui ont ouvert cette délégation au début du siècle recherchaient. se cassait le nez, parler de mirage bactrien, parce que là, on est en Bactriane, en fait. Là, je suis en haut d'une montagne qui est en plein cœur de la Bactriane. La Bactriane, c'est où Alexandre le Grand a marié Roxane, où un grand empereur grec va... Enfin, c'est le plus loin où il est allé. Et on voit sur ce territoire beaucoup d'empires qui vont échouer, qui se sont aboutis. Et quand Alexandre le Grand est déjà en Afghanistan, il n'amène pas la culture. On est déjà dans des terres zoraustriennes. Il y a déjà trois siècles de civilisation très aboutie et déjà des ruines d'autres empires. Et je suis sur une zone fortifiée, un haut lieu, un point... On est en bas de ce checkpoint tangi, comme les appellent les militaires actuellement. Et je fais voler ce drone qui va m'offrir une vue azimutale et recréer une cartographie. Mais bon, il y a d'autres questions qu'on va avancer. Alors, oui, justement, par rapport à ces... Peut-être dire que tu t'inspires aussi des vues aériennes. Et donc, ce qui m'amène à ma seconde question, à savoir... qui s'adresse à vous trois. C'est-à-dire que pour Koudelka, la ruine, finalement, ce n'est pas le passé. Elle a un lien avec le présent, voire même avec l'avenir. Puisque Koudelka dit tout autour de nous, un jour sera en ruine. Donc, ce n'est pas un motif passéiste, même si... Alors, peut-être un peu moins chez toi, Thibault, mais on reviendra sur cette question. Finalement, est-ce que la ruine ne vous permet pas de condenser différentes temporalités, différentes références ? Est-ce que ce motif de la ruine, pour vous, il est en lien avec ce passé ? Ou est-ce qu'il est en lien plutôt avec notre présent ? Est-ce que c'est une façon de voir aussi, d'être une adresse, une apostrophe, à une certaine décadence du monde contemporain ? C'est pas... Peut-être... Alors, Raphaël, si tu veux, et puis Juliette, Thibault. Oui. Non, de renverser le temps, comme ça, en voyant les ruines d'une manière prospective, de voir que c'est notre avenir, c'est un double... Le regard qu'on peut avoir sur les ruines, mais c'est une position un peu... qui tient sur un équilibre un peu dangereux, surtout, on va dire, après nos connaissances de la Seconde Guerre mondiale, où un architecte, Albert Speer, va séduire le fureur, va séduire Hitler sur cette notion, justement, d'anticiper la belle ruine. Albert Speer, dans ses mémoires qu'il a passé 20 ans en prison, il revient sur sa théorie qui a séduit Hitler de sublimer la ruine et d'anticiper, dans ses constructions, ce qu'elles donneront à Cameroun. C'est un... C'est évidemment pas le... Bon, pour Godelka, qui a connu le totalitarisme et le décompte, c'est pas un référent, mais ça peut être, justement, de renverser le temps, se retourner contre une désinconciation et retomber dans des pensées totalitaires. Juliette, peut-être tu peux réagir ? Oui, moi, je trouve ça très beau comme idée. Enfin, ce que dit Godelka me touche particulièrement, parce que quand je parle de cette série de photographies que j'ai faite au Soudan, je pense autant à la post-humanité que la pré-humanité. Il y a quelque chose aussi qui nous situe pas vraiment dans le temps, en fait. On est à l'intérieur du temps, en fait. Je ne sais pas si on est dans l'avenir, mais on est dans un hors-temps, autant que vraiment profondément à l'intérieur même du temps, en fait. C'est ce que je trouve intéressant, parce que la photographie, la matière première de la photographie, c'est du temps et de la lumière. Donc, voilà, en tout cas pour moi, ces ruines qui ne sont pas liées à une guerre de la même façon que dans les travaux de Raphaël ou Thomas, enfin, quoi que, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi, en tout cas plus en référence à quelque chose de plus cosmogonique, enfin, en relation avec le cosmique, en relation avec l'humanité, la disparition des hommes ou la prochaine réapparition de quelle humanité, quoi. Pour moi, c'est ces questions-là qui se posent lorsque je photographie des ruines, quoi. Et le choix de la nocturne, est-ce qu'il n'est pas aussi dans cette volonté de, voilà, de, finalement, de déréaliser ou de sortir de l'histoire de la ruine à laquelle elle est liée, peut-être ? Oui, oui. Oui. Oui, oui, j'ai immédiatement pensé que ça allait faire partie de cette série des nocturnes parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que, justement, ça permet de se plonger dans un univers entier, enfin, j'allais dire, dans l'univers, dans quelque chose qui appartient à l'univers plus qu'à une période, à une géographie, enfin, et aussi parce que, bon, parce que tous les lieux, en fait, que j'ai visités sont placés par rapport aux étoiles, les pharaons noirs qui étaient enterrés et leurs tombeaux et tous les temples ont été réalisés selon le placement des étoiles, selon, enfin, les portes sont toujours face au Nil puisque les dieux voyageaient sur le Nil. donc il y a quelque chose dans les nocturnes qui ajoute ce lien vers cet intemporel qui pourrait être vu comme, justement, la temporalité, enfin, autant extérieur qu'intérieur. Thibaut, peut-être ? Moi, c'est difficile parce que, vraiment, la spécificité aussi dans ce taf-là, c'est que les ruines que j'ai utilisées et pas photographiées, que j'utilise, elles sont fraîches. Elles sont fraîches et elles se périment très, très vite. C'est vraiment... C'est des prises de vue qui sont faites pour la téloche juste après que le chasse-neige soit passé pour mettre les gravats sur le côté et que la route soit libérée. C'est vraiment ce moment-là et puis, tout de suite, cette ruine-là va aussi disparaître. Donc, du coup, je ne suis pas... Oui, mais c'est intéressant de voir que, finalement, même notre rapport à la ruine, aujourd'hui, il est sur le même mode que notre rapport à l'image de presse puisque ce sont des images qui sont liées aux agences de presse, c'est-à-dire presque une ruine que l'on va consommer. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et on ne va plus la contempler. Oui, oui. Il n'y a pas le même rapport au temps du regard aussi par rapport à ces ruines. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça... Enfin, j'en fais des sortes de petits volumes et moi, quand j'ai travaillé ce projet-là, j'avais en tête les plans-reliefs qu'il y a aux Invalides et au Musée des Beaux-Arts de Lille. Justement, parce que je ne voulais pas que ce soit inconsommable aussi. Justement, ces images-là, comment on te les articule avec celles-ci ? En fait, elles pourraient... Ça dépend des expositions, ça dépend de l'humeur, mais elles pourraient aller en diptyque. En fait, les images... Est-ce que tu peux revenir de deux images ? Voilà, celle-ci et puis celle d'après. En fait, c'est comme une sorte de puzzle. les deux images sont liées. Celle-ci, c'est toutes les textures, toutes les pièces qu'on va retrouver dans l'image précédente. Si on plie cette image très, très bien, on arrivera à obtenir le volume qui est là. Donc voilà, je présente ces techniques, mais en fait, c'est un mèche, c'est un volume en trois dimensions et ce volume et ce volume est fait de mille facettes et donc les facettes sont dans l'espèce de photos carrées qu'il y a après. Voilà. Donc je peux les présenter en diptyque ou je peux les mettre en regard ou pas, selon. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on a l'impression que l'image en elle-même est en voie de délitement, alors même qu'elle représente une architecture en voie de disparition et de destruction, la ruine, elle permet de jouer sur cette ambiguïté qui est aussi une ambivalence qui est aussi celle de l'image photographique entre l'apparition et la disparition, entre la nature, la culture, le réel et l'imaginaire. Est-ce que la question de la faille dans l'image ou la question du fragment, c'est quelque chose que tu avais peut-être déjà exploré, je pense notamment au territoire circonscrit. Oui, tout à fait. Je vais peut-être montrer ce... Oui, oui. Oui. Comment dire ? Tu veux que je raconte le territoire circonscrit ? Ben oui, je vais mettre les images. Tu les as mises dans le dossier. Alors je vais les trouver et je vais les... Ce n'est pas territoire circonscrit, ça vient d'une anecdote un peu idiote qui est que quand on lance Google Earth chez soi et qu'on appuie ce qu'on clique sur la 3D, c'est après... Ah non, ça c'est territoire circonscrit. Pardon, je me trompe. Tu voulais parler de type... Je connais mieux le titre de tes séries que toi, j'ai l'impression. Ouais, désolé. Non, type... Alors je te montre territoire circonscrit. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Mais du coup, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, territoire circonscrit, c'est une série qui a été fait, c'est aussi du scan 3D, c'est quelque chose qui a été fait avec un lidar. Donc c'est une machine qui permet d'enregistrer les choses et les paysages et les routes et tout ça parce que c'est quelque chose qui est utilisé par des géomètres ou dans le jeu vidéo en trois dimensions et ensuite, on peut du coup rejouer ce paysage-là dans l'ordinateur et le refotographier de n'importe quel point de vue. C'est-à-dire que là, dans chacune des images, en fait, il y a un espèce de rond noir et en fait, c'est là où je suis quand je numérise le paysage et ensuite, dessus, je peux y poser un autre point de vue. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair mais du coup, du coup, on dirait un petit peu que c'est une explosion de lumière et que j'ai fait la photo de nuit comme Juliette l'aurait fait mais en fait, pas du tout. C'est en plein jour. C'est juste que le noir qui est dans l'image, c'est l'absence d'information et effectivement, ça crée un petit peu aussi, ça casse les formes. Là, par exemple, cette image-là, on est un bon exemple vu que ça prend c'est des bungalows vu que ça prend les bungalows que d'un côté, finalement, l'intérieur du bungalow devient l'extérieur et l'extérieur devient l'intérieur. Tout est mélangé, on ne sait plus vraiment où on est et puis on se demande comment même les choses font pour tenir droite. Voilà, l'envers devient l'endroit et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça que je dise ou pas ? Tout à fait. D'accord. Alors, peut-être, Raphaël, par rapport à la question de... Il faut me dire ce qu'il faut que je dise. Mais non ! Si je suis trop dirigiste, vous êtes libre aussi. Mais par rapport à la question de la technique dans tes images, si on revient à la série Ruines et plus globalement dans ton travail, comment... Alors, ce motif de la Ruine, là, pour cette série en particulier, peut servir de catalyseur pour une expérimentation sur le médium ? Puisque souvent, chez toi, quand même, à chaque projet, à chaque concept, va correspondre une forme spécifique et une recherche sur l'image photographique en particulier ? Je veux bien jouer de jeu, alors je vais répondre à la question techniquement. C'est des vues aériennes. Il y a eu un travail qui est inspiré directement d'autres vues aériennes par le passé, mais plutôt des vues d'avion. C'est très classique quand on... Et on l'a vu dans les vues panoramiques, on a envie de montrer un site dans son intégralité. On va assembler des images entre elles. La chose est qu'en pilotant un drone pour les premières fois, j'avais quelques heures de vol avant de partir pour la Bactriane, j'ai fait des vues le plus possible azimutales, c'est-à-dire en basculant le regard, en essayant d'être à 80 degrés, mais l'instabilité de mon drone faisait que souvent ça partait dans d'autres perspectives et qu'en confiant ces images automatisées, déjà par un vol, c'est-à-dire que les prises de vue étaient prises toutes les 5 secondes, donc elles étaient automatisées dans un sens, même si c'était un pilotage manuel puisque je ne pouvais pas programmer mes vols vu qu'on n'allait qu'une seule fois sur les sites pour des raisons de sécurité, on ne retournait jamais sur le même site donc je ne pouvais pas programmer mes vols à l'avance mais elles étaient quand même automatisées et l'automatisation, j'ai essayé de l'entretenir jusqu'au bout, c'est-à-dire j'ai confié ces images à un logiciel de reconnaissance d'images qui va les assembler ensemble et si besoin, redresser les perspectives pour les faire se combiner. Donc ce qui d'un point de vue perspective est un peu compliqué, il y a deux choses, il y a le basculement du regard partiel mais quand même sur le genre de vue assez important et un effet perspective où la photo, on sait que c'est un point de vue unique, un point de fuite unique et là il y a plusieurs points de fuite qui vont être combinés dans une seule image et donc là on est dans une phase très tardive du projet, c'est-à-dire que j'ai eu pendant des mois convaincu des archéologues financer un drone, m'entraîner au pilotage à la calibration du drone, adapter un appareil photo sur cette machine, fumer premier vol, arriver là-bas, arriver à accéder en Bactrian et faire voler cet engin. Je n'avais aucune considération esthétique pendant toutes ces étapes. Le but c'était de faire des images nettes, point. Et puis une fois revenu, malgré tous les accidents que j'ai eus avec ce premier drone, c'était la dernière vue qui l'est prise avant qu'il disparaisse et que je le perde et si je l'ai, c'est que je l'ai retrouvé mais ça c'est une histoire que j'adorerais vous raconter dans ces détails. Mais c'est une fois que j'ai cette matière que je m'amuse à jouer de la perspective que je me replonge dans le suprématisme, dans cette tradition du traitement des vues aériennes en vue plus abstraite parce que je ne comptais pas avec ce projet de faire que les gens deviennent des grands archéologues ou des vrais connaisseurs du territoire afghan. C'était juste de retransmettre une sensation de vol. Ça, c'est un des titres des tableaux de Madevitch qui est du tout début de l'aviation qui va s'inspirer des vues aériennes et donc ces formes découpées sont à la fois des sensations de vol que je n'ai pas eues vu que je suis au sol quand je fais voler mon drone mais ça témoigne de ce basculement du regard et puis plus indirectement c'est des formes fragmentaires qui disent bien que ce que je vous montre ce n'est pas exactement l'ensemble d'une réalité c'est vraiment qu'un fragment et pour retenir sur la vue par exemple du désert dans ces zones désertiques là où moi je marche où on évolue c'est rempli de tessons on marche sur des tessons de poterie on est sur un site archéologique il y a eu une grosse occupation on ne sait pas si elle a été très importante il y a eu beaucoup d'habitants mais si on ne sait pas si c'est des longues périodes ou si c'est juste une période intense mais en tout cas il y a une quantité de tessons et des tessons c'est des fragments de poterie c'est ces petits fragments comme mes photographies et je pense que l'une des meilleures allégories qu'on peut trouver de la photographie c'est cette idée de fragment de tessons certes c'est un point de vue sur le monde c'est ce qu'on veut mais c'est avant tout un petit fragment comme on peut l'avoir en littérature pour des œuvres comme Héraclite ou d'autres je pense que c'est ce qui témoigne le mieux d'une photographie donc ces six ou sept vues assemblées automatiquement sont des petits fragments par contre certaines de ces vues elles soulèvent des obstacles assez importants ce qu'on voyait c'est ce qui a fait la couverture du livre mais encore cette vue là du désert tu veux que je revienne encore ? on voit une ligne on voit un tracé et ça pour les archéologues en revenant dès que j'ai fait ces photos en numérique je pouvais leur montrer et ça faisait quatre ans qu'un géomorphologue donc un géologue qui étudie la morphologie de ce territoire et qui se questionne sur qui était cette population qui a vécu si nombreuse dans ce désert comment il faisait pour s'alimenter en eau vu que s'il y avait une population importante il y avait forcément de l'agriculture il y avait forcément un accès d'eau et ça faisait des années qu'il cherchait en creux des canals des chenots qui étudiaient des images satellites et en fait cette vue-là a permis de mettre un mot sur ce mur point d'interrogation qui était sur la carte de Roland Mézinval et de déterminer que c'était un acduc qui acheminait l'eau dans ces déserts et donc c'est grâce à ces vues qu'une publication scientifique a pu avoir lieu au bout de cinq ans de recherche sur comment les acaménides s'irriguaient dans le désert de Bactriane donc la vue artistique le dispositif artistique que tu avais initié a permis justement alors moi j'ai avant tout créé un outil pour les archéologues sachant que de cette matière je ferai ma transformation et de la même façon que les peintres ruinistes ou les photographes on l'a vu donnent toujours une échelle en mettant une présence humaine moi dans mes vues aériennes la présence qui donne l'échelle pour vous donner l'échelle de Lac-Duc qui n'est pas large qui est deux mètres de large il y a un point noir un point blanc en haut de l'image si vous les voyez c'est des véhicules c'est des deux 4x4 et deux Toyota qu'on avait pour circuler dans la région et on les retrouve dans chaque image aérienne c'est elles qui font la présence de ce petit enfant dans les peintres ruinistes ou l'assistant qu'on a vu Juliette tu veux peut-être réagir sur l'articulation du motif de la ruine avec la photographie et la question de l'expérimentation aussi peut-être technique que constituent les nocturnes dans ton travail oui tout à l'heure Thibaut tu disais que enfin juste tu disais que je photographiais la nuit enfin tu disais pas tout à fait ça c'était en relation avec ta série de nuit qui a l'air de nuit mais qui n'est pas de nuit mais en fait moi non plus finalement ça a l'air de nuit mais c'est pas de nuit du tout c'est la journée c'est en plein jour c'est en plein soleil les visites de chaque lieu pour ce qui est donc en fait ça s'agit d'un assemblage de deux images une image de jour et une image de nuit et puis en post-production j'essaye d'équilibrer ces deux images pour qu'elles soient au plus proche de quelque chose qui puisse être presque réaliste même si ça m'est égal que ça ne soit pas complètement et que ça donne un peu une étrangeté finalement ça participe finalement à ce qui me plaît dans ces paysages des nocturnes c'est que à la fois à la fois on est dans un dans un paysage réel enfin qui provient du réel il y a une matière du réel qui est là et en même temps ce passage à la nuit et ces étoiles qui sont présentes cette deuxième image qui est présente en même temps que la première induit comme ça un truc un petit peu bizarre un petit peu étrange qui pour moi est important puisque ce qui me plaît finalement c'est qu'il y a une bascule vers un monde plus imaginaire qu'on ne reste pas juste dans l'observation d'un lieu mais que justement on se sente un petit peu dans un lieu qui existe ou qui n'existe pas on n'est pas tellement sûr donc cette il y a une forme d'artificialité aussi dans les ciels peut-être qui rappelle la forme d'artificialité des ciels que l'on peut percevoir et qui rappelle aussi certains usages de ciels rapportés tels qu'on pouvait l'avoir au 19ème par exemple où on avait c'est plus trop des montages entre toutes les images tu veux dire oui comme chez Legret par exemple oui oui voilà ça je pensais à Legret justement effectivement oui oui c'est exactement le même enfin c'est exactement c'est la même pratique enfin c'est la même oui oui c'est la même chose qui se passe oui parce que je me suis rendu compte d'abord que je pouvais enfin ça n'était pas ça a été une nécessité au départ et puis en réalité cette nécessité enfin parce que j'étais dans un lieu où je n'avais pas le droit de photographier la nuit mais je voulais absolument photographier ce lieu-là donc je me suis dit que je pouvais me permettre aussi de travailler en post-prod mais en réalité ce que j'avais en tête comme image c'était exactement ce qui s'est passé en travaillant ainsi c'est-à-dire que ce que je poursuivais l'espèce de on va dire de négatif que j'avais en tête pour parler façon argentique enfin ce que j'avais en tête comme image je le grâce à finalement à une contrainte qui n'était pas du tout prévue m'a permis enfin cette contrainte-là donc m'a permis de retrouver ce que je cherchais qui était ce paysage qui permette donc d'être plus du côté de l'imaginaire que vers juste une photographie de paysage un lieu et effectivement en général les étoiles les photos des étoiles je les photographie dans le même lieu enfin le soir là en tout cas en l'occurrence au Soudan je dormais dans le désert sous tente et puis j'en profitais puisque les nuits étaient particulièrement étoilées j'en profitais pour faire des photographies des étoiles alors il y a des nuits où j'en ai fait des nuits où je n'en ai pas fait donc c'est après après il fallait que je trouve les meilleures étoiles face à mes socles en fait pour moi j'ai des socles et puis j'ai des étoiles puis je les assemble et donc ce sont des étoiles en tout cas qui ont été réalisées au Soudan dans le désert juste à côté ou pas très loin de ces ruines là alors justement peut-être pour une dernière question pour à vous trois je ne peux pas laisser passer juste l'idée de étoile pas très loin mais voilà c'est tout très très loin justement on ne sait pas si c'est très loin ou tout proche est-ce que quand on voit vos travaux à tous les trois il y a quand même ce sont des travaux qui jouent quand même aussi donc avec ce sujet de la ruine et avec une sorte de fascination et un regard qui en général le regard que l'on peut porter sur la ruine est un regard de contemplation qui amène à une forme de fascination pour le sublime et tout à l'heure Anne évoquait elle parlait avec cette expression de majesté sublime de la ruine est-ce que dans le regard que vous attendez du spectateur sur ce sujet là il y a aussi cette majesté sublime quand bien même il n'y a pas toujours une évidence de la séduction ou de la beauté mais quelle est la part finalement de la beauté que vous réservez à votre travail par rapport à ces images Juliette peut-être oui en fait je réfléchissais à cette conférence et puis d'une manière générale au final je retombe très vite je me sens très proche des travaux de Caspar David Friedrich par hasard ça me rejoint à un moment ou à un autre qui est donc un peintre par excellence dont tu décris de paysages et de ruines et de lieux et de grottes qui sont peintes par rapport à une admiration etc donc une partie de moi est là-dedans même si moi ce qui m'intéresse plus c'est cette étrangeté mais aussi cette étrangeté et puis le fait qu'on soit dans une espèce d'intemporalité ou à l'intérieur du temps mais mais il n'y a pas l'un sans l'autre pour moi en tout cas il n'y a pas l'un enfin c'est un tout y compris ce dont tu parles oui Thibaut moi je ne suis pas hyper à l'aise avec l'esthétisation de la ruine et justement je trouve que mais par exemple si je peux me permettre le choix de passer par exemple certaines de tes images en tapisserie ouais comment tu le il y a quelque chose qui raccroche peut-être à une tradition alors ouais en fait l'idée c'était de le ramener ramener le projet en Syrie au début quand on a pensé à faire les tapisseries c'était ramener ça dans un artisanat local surtout que c'est le plus gros exportateur de bourg qui permet de faire la laine tout ça donc c'était hyper logique mais bon c'est impossible de bosser comme ça aujourd'hui là-bas puisqu'il n'y a plus cette industrie là donc ça a été assez compliqué mais effectivement disons que j'ai l'impression qu'il faut être sur un fil il faut il faut être juste donc là c'est un peu la première fois que je rencontre Raphaël de la Porte à Porte d'Ouvray comme ça j'aime beaucoup son travail et la première série celle qui t'a fait connaître celle des mines antipersonnelles je trouvais que justement ça c'était hyper bien il était sur la ligne il photographiait des mines antipersonnelles comme si c'était des bouteilles de parfum je m'arrête si je dis des bêtises mais justement je trouvais que là il était juste parfait il était juste parfait dans sa manière d'esthétiser la mine et j'espère que je suis moi aussi sur la ligne c'est à dire pas trop pas trop peu et puis d'aller là-bas mais pour moi ça met un peu mal à l'aise oui bien sûr et j'ai ça aussi sur l'autre série dont je voulais parler je sais pas pourquoi tout à l'heure mais non non c'est pas ça mais c'est juste effectivement je prends je capte des choses à des gens le thème est un peu social et puis d'un coup j'en fais quelque chose de beau je le mets dans un écrin et en fait des fois j'ai peur j'ai peur d'être à côté de la plaque donc voilà pour mon avis mais tu acceptes qu'on je pense tu parlais de typologie du virtuel typologie du virtuel ce sont des images somme toute prises via google street ou google maps et finalement quand on les découvre elles ont une forme de beauté qui les apparente au dessin donc qui joue aussi avec une tradition qui n'est pas une tradition photographique dans laquelle le regard la contemplation et l'appréhension du beau finalement est plus plus ancienne que ce soit la peinture la gravure la tapisserie ou la sculpture avec le dernier livre tout à fait voilà et effectivement je trouve que ce qui est intéressant c'est de travailler ce ce fil mais la part de disons que on voit quand même que dans ton travail il y a toujours une part de 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 séduction qui va ensuite amener ailleurs je pense que c'est aussi peut-être un peu le le cas il y a une image qui a une illustration qui qui évoque bien ce malaise qu'on peut avoir avec la photographie et la ruine et son rapport pas forcément oui à l'actualité la semaine sanglante pendant la commune l'hôtel de ville est dévasté et des photographes vont aller le photographier comme vont photographier l'hôtel de ville comme comme le Parthénon quoi c'est voilà ça c'est ça c'est notre hôtel de ville sous la commune semaine sanglante et un un illustrateur va caricaturer un photographe qui ne peut pas capter le mouvement lui qui est figé sur son trépied au milieu de ses ruines de ce désastre de ses pompiers en action et on voit bien toute l'inutilité la vanité du photographe à être là d'une façon très morbide comme un comme une sorte de des squats de mouches ou de scarabées qui viennent qui viennent ronger des cadavres il est voilé il fait corps avec sa boîte photographique il est prêt à capter la chose mais c'est déshumanisé il n'y a pas là il n'y a personne pour donner l'échelle et à l'inverse le le va saisir ça la la cette mauvaise position disons du du moral du photographe mais en même temps c'est possible en connaissant ça des effets d'image justement de se positionner et de trouver un juste un juste milieu de se rendre dans des pays où c'est effectivement comme je disais la dernière urgence d'aller photographier des ruines en Afghanistan. Or, c'est leur patrimoine qui pille pour leur survie. Et puis, c'est d'y aller, comme je l'avais fait avec un drone, avec un objet qui a lui-même sa propre obsolescence, qui est lui-même aussi... Ce n'est pas le simple fait de l'avoir perdu et qu'il ait disparu quelques jours. C'est que c'est aussi quelque chose qui, contrairement à ses vestiges, qui va partir encore plus vite. Ça, c'est une petite figure ruiniste, une photo que j'avais faite en Afghanistan, d'un enfant, un fils du commandant, qui a abrité chez lui ces restes héléniques que Roland Bézinval avait découvert. Chez ce commandant, c'est les premières traces de la présence d'Alexandre Le Grand en Afghanistan qu'on peut trouver chez un commandant local. Par rapport à l'esthétique, peut-être ce que j'ai envie de retransmettre avec ce projet, qui utilise peut-être la ruine, mais ce contexte particulier d'un pays qui a toujours été en conflit ces derniers siècles et millénaires, c'est de se questionner, même si je n'y suis allé qu'une seule fois et que je n'ai pas forcément bien compris ce pays, il y a quelque chose qui me hantait de savoir mais qu'est-ce qui fait que ça a attiré tous les grands empires, tout le monde est attiré par ce territoire. Et j'ai peut-être eu la réponse en haut de cette montagne, justement en faisant voler mon drone avec une sensation, même si ce n'est pas des sensations de vol, comme j'ai voulu le transmettre, mais une sensation de liberté, alors que la pression était énorme avant de partir. Mais là-haut, je me suis senti libre comme jamais. Mais c'est peut-être une chose qu'on nous promet beaucoup politiquement, que beaucoup de gouvernements promettent la liberté, mais qu'on peut difficilement vivre et ressentir, si ce n'est dans ces pays étonnamment contradictoires. Mais c'est vraiment un sentiment que j'ai pu vivre et que j'essaie de transmettre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada